En fait c'est vrai qu'au début je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, c'était tout nouveau pour moi, il fallait quand même faire confiance. Donc je m'appelle Guillaume, j'ai 30 ans, je suis ingénieur de formation et j'ai créé ma société en 2011, je fais du marketing sur internet. Et là actuellement je suis à Brive-la-Gaillard dans un espace de coworking. Donc j'ai fait un investissement avec un investissement locatif.com en 2014 pour un appartement qui a été découpé en deux. Et tout s'est très bien passé, j'ai vraiment apprécié le contact avec le client qui était très efficace. Et ce qui m'a rassuré c'était aussi le fait que l'agence est pignon sur rue. Et deux ans après, du coup j'ai investi sur deux découpes, donc pour quatre appartements loués au final à l'issue des projets. Et là ça fait un an que c'est lancé, que c'est loué et tout se passe bien, il n'y a rien à redire. Je suis très content en fait de la prestation. J'ai investi à Paris pour les six lots que j'ai maintenant. Parce que je pense que c'est une ville qui est dynamique et dans laquelle il y aura toujours une demande élevée en termes de location. Donc j'ai investi à Paris et au final aujourd'hui ce n'est plus moi qui gère les appartements, donc c'est l'agence. Et donc j'ai investi à Paris alors que j'ai habité à Toulouse et là je suis à Pire-Rive-la-Guerde en ce moment et je vais certainement déménager encore par la suite aux Etats-Unis. Et du coup je fais totalement confiance à l'agence pour gérer les appartements. En fait c'est vrai qu'au début je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, c'était tout nouveau pour moi, il fallait quand même faire confiance. Mais au final je n'ai pas eu ma surprise, tout se loue, tout se passe bien, les appartements sont loués. Quand ils sont vides, ils sont reloués, même parfois ils sont reloués même avant que le locataire soit parti. Du coup avec trois ans de recul, ce que je peux dire c'est que les appartements sont loués au niveau annoncé, il n'y a pas de surprise. Enfin c'est même le cas en fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui est aussi mon associé sur une autre de mes sociétés qui a investi avec l'agence et pour qui tout se passe bien aussi. Et on avait recommandé les services à d'autres amis, enfin des amis d'amis etc. Et en fait à chaque fois ce qui se passe c'est que c'est loué dans les clous en fait, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est tout, c'est loué vraiment comme annoncé quoi. Bon aujourd'hui j'ai pu constater l'évolution de la société HermissementLocatif.com. Au début c'était une toute petite équipe, donc j'avais pu visiter les bureaux au début. C'était essentiellement les deux fondateurs plus deux ou trois salariés et maintenant c'est à peu près 25 personnes. Donc ça a bien grandi et ça n'a pas perdu en qualité. En fait ça a même gagné au niveau de la décoration, je trouve que la décoration est plus jolie. Il y a un suivi qui est plus... Je trouve que le suivi est bien fait, c'est-à-dire qu'à l'issue... Donc je vois la différence entre mon premier appartement et ceux d'après. Par rapport à l'équipe c'est vrai que c'est rassurant de voir que maintenant en fait c'est une personne qui est dédiée à une tâche précise, dans laquelle elle va être experte, par exemple la décoration et l'ameublement ça va être une personne ou en tout cas plusieurs personnes qui vont être dédiées à cette tâche-là. Pour la recherche c'est une autre personne encore et pour la location c'est encore d'autres personnes. C'est pas en fait... Tout n'est pas mutualisé autour d'une personne qui s'occupe de tout en fait. C'est vraiment distinct et ça c'est vrai que c'est bien. Bon on parle aujourd'hui beaucoup des crypto-monnaies, du Bitcoin notamment. Et c'est vrai qu'il y a eu une ascension fulgurante depuis mars. On est passé d'une valeur à 1000€ à quasiment 12 ou 13 000€ aujourd'hui. Et du coup on pourrait se demander est-ce qu'il vaut mieux plutôt investir dans le Bitcoin ou dans l'immobilier. Bon mon point de vue c'est que l'immobilier c'est bien plus sûr. En plus on a un effet de levier qui n'est pas possible d'avoir avec le Bitcoin. Et voilà, moi je suis dans les nouvelles technologies. Je travaille sur internet depuis un moment donc c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais clairement pour se constituer une retraite plus tard, je vous conseille fortement d'investir plutôt dans l'immobilier. Parce que les Bitcoins c'est très volatile. Avec du recul, j'ai envie de dire merci à toute l'équipe d'InvestmentLocatif.com. Parce que c'est des appartements qui constituent mon patrimoine aujourd'hui. En tout cas qui sont en train de le construire jour après jour au fur et à mesure des loyers. Et tout seul en fait j'aurais pas pu le faire. Et j'aurais pas eu, je pense que j'aurais pas eu l'audace d'aller chercher un appartement moi-même. De le décorer, de supporter un stress quand les travaux sont faits. Parce que c'est pas mon métier. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se reposer sur toute une équipe qui s'en occupe pour nous. Donc merci. Sous-titrage Société Radio-Canada